les lundis difficiles hello les gadji et les gadjo on va tenter de débriefer cette unième défaite à l'an 5-0 des olympiens défaite sur le fil que j'ai vu venir honnêtement au collègue qui était là avec moi qui assiste à cette purge j'ai dit plusieurs fois qu'il faudrait pas que lance marque il va voir qu'ils vont marquer même si c'est faible en face ils peuvent marquer alors oui c'est vrai que lance par rapport à l'an dernier ils se sont affaiblis ça joue pas bien mais qu'est ce qu'on devrait dire des olympiens si lance ils jouent pas bien tu perds contre eux sur le fil bon voilà on est nuissime voilà dans les transactions dans l'envie d'abnégation pas de profondeur pas de décalage le ballon nous brûle les pieds c'est une catastrophe une catastrophe défensivement on l'air dit bon ben ah ouais il est bon ah oui oui il est bon il se bat quand il fait un match correct sur 10 là c'est de sa faute le but c'est de sa faute marquage pourri quoi voilà on va comprendre les choix de Gattuso qui commence à un peu tatillonner aussi quoi le milieu on disait que que rongier c'est méchant voilà parce qu'il a perdu un peu de sacré l'état d'an dernier il est beaucoup moins décisif voilà précis il est beaucoup moins précis dans ses passes ses transactions mais comme ça il manque on l'a vu hier hein c'est ça avec ou sans rongier on est mauvais voilà on est mauvais quoi je vais se dire ah gna gna c'est bien beau de 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 mettre du pinto c'est bien beau de faire le beau à aix bon c'est l'insta avec et des chaudasses au prix que t'as coûté bon t'es passe rentable quand tu sais pas faire une passe et tire correctement faut retourner en réserve mais bon tu peux pas prendre le risque de le remettre en réserve vu l'investissement pardon sur ce joueur au pas mes vents bon voilà il a fait comme le vent oui il est rentré il a essayé là de pénétrer un peu dans la surface là il s'est embourbé je crois qu'il a même pas fait une chose correcte il a pas fait un bon choix ah vraiment vraiment pas fait un bon choix je sais même pas si il a tiré du match et il rate une passe en retrait à la fin ah non mais on est catastrophique on mêle de notre place on est de le ventre à deux points du relégable voilà donc on y va tout droit c'est continu ah on peut se moquer de Bordeaux on peut se moquer d'Oxerne de CET de Lyon voilà oui on peut se moquer on n'est pas mieux notre équipe elle n'est pas mieux il y a que les supporters d'un club qui valent le coup les vrais les vrais bah des personnes externes aux groupes de supporters violents qui caillassent les bus et les joueurs quoi non 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 les entraîneurs et les joueurs non je parle je parle des brics supporters qui se se décarcassent tout le week-end à faire des tifots dans leurs locaux voilà ça voilà c'est fait avec passion détermination abnégation voilà il n'y a que dans ce club il n'y a que ces gens-là qui méritent quoi mais mais les supporters de l'OM ouais il n'y a que ça en fait dans ce club il n'y a que ça et que la popularité du club du stade clairement l'équipe ne mérite pas ses supporters quoi une équipe comme ça aussi frêle aussi plus juste techniquement elle ne mérite pas d'avoir des supporters comme nous alors moi je ne vais pas souvent au stade on va dire que je suis supporter de canapé entre guillemets mais je regarde tous les matchs c'est rare que je reste un match et bon que tu sois au stade ou devant ton écran tu supportes quand même quoi et voilà moi j'en ai vu depuis des années j'arrête pas de me répéter on dirait que pardon c'est une histoire qui se renouvelle tout le temps voilà j'ai de l'espoir j'ai aimé rien au début du match là tu t'es préparé tranquille voilà hein ce qu'il faut l'apéro les chips hé non voilà hé non il te dégoûte quoi ah ouais non mais avec mes collègues ils avaient envie de dormir ils avaient envie de dormir ils avaient envie de dormir ah ouais on n'arrêtait pas de bailler de discuter c'est pour dire l'intérêt du match une purge je crois que j'ai jamais vu un match aussi pourri cette année quoi en Egan en Egan ah ouais non mais c'est vraiment une sale promotion pour notre championnat quoi parce que le Arc Monaco Réunion et l'Anse OEM c'est vraiment des sales publicités pour notre championnat trois purges trois purges il y a des bouquets que les gens payent afin de voir un spectacle aussi naze qu'est-ce qu'il se passe quoi ? franchement vous n'avez plus envie ? vous ne gagnez plus assez ? c'est ça ? oh réveillez-vous quoi ? pfff ça je ne sais pas c'est un trou dans la facilité je ne parle pas que de l'OM je parle de des équipes de Ligue 1 général il n'y a pas d'ambi pas d'abnégation pas de gestes techniques il n'y a rien c'est le néant et les gens payent pourquoi un spectacle aussi familique aussi aussi pauvre en termes techniques c'est désolant c'est désolant c'est désolant parce que quelqu'un qui est amoureux d'un sport tu vois que ce qu'il pratique il ne donne pas la peine de faire plaisir et bien voilà c'est dégoût quoi ma foi pour ce match à Strasbourg il y a la trêve ils ont la belle vie les joueurs tous les quinze jours ils sont en vacances ceux qui ne sont pas sélectionnés il n'y en a pas beaucoup donc ma foi ils ont la belle vie ils vont partir au ski pendant quinze jours ils vont revenir KO encore plus KO voilà on va finir quinzième pfff bon c'est bon voilà il y en a t'as rajouté et bon allez l'OM on a la victoire comme on a la défaite tu sais néné